A son petit-fils, Bajori Ouattara, guide touristique, tente d'inculquer les rudiments du Tifo, leur langue maternelle. Une langue en voie de disparition dans les villages de la commune, comme ici à Numudara, à 400 km à l'ouest de Ouaga. A travers un calepin où il note les mots de sa langue, ce tome de 71 ans est déterminé. Bajori Ouattara, guide touristique et habitant de Numudara. On a créé le bureau, on a fait un bureau pour les ethnies Tifo. Donc à travers ça, on pense que dans les années à venir, il y aura quelqu'un qui pourra nous financer pour la réhabilitation de la langue Tifo. Mais avant ça, nous-mêmes on a commencé à réhabiliter ça à travers la population. La preuve que j'ai des écrits, moi-même je suis à l'école actuellement, les écrits de la langue Tifo, on a commencé à apprendre ça. Et puis à l'école, on a commencé à enseigner ça aux enfants. La situation est préoccupante. Un petit tour dans les rues du village nous donne une idée. Abdoul Karim Ouattara, jeune de Numudara. Monsieur l'a trouvé aussi, mon parent aussi, nous aussi l'ont pas appris. Ça nous dirait à Jean-Pierre. Lagi Ouattara est aussi Tifo. Non, je ne peux pas m'en battre Tifo. Et même Basome Ouattara, descendant d'un important chef guerrier, ne parle pas sa langue. Moi, je ne parle pas Tifo. C'est un jeune homme, il s'est approché d'un étier. Il a pris quelques langues, il s'est débrouillé. On a formé un livre sur ça. C'est cet livre-là qu'il entraîne de nous enseigner. Jeune, vieux, presque personne ne parle de Tifo dans ce village. La langue d'Yula est empris le dessus. La langue d'Yula s'étiole depuis les années 1700, selon le guide Bajouri Ouattara. Tifo Boa, c'est le premier chef de guerre. Donc c'est par son intermédiaire que la langue d'Yula a commencé à disparaître. Parce que quand il a été initié à Kong, à Kong ce sont les Yula. Il est revenu avec une armée de Yula. Tu vas chez un chef de guerre pour t'exprimer, il y a un protocole. Donc, il faut obligatoirement parler les Yula. Si tu parles Tifo, les Tifo, on te chicote. Selon ce guide, il n'y a plus que trois villages qui parlent Tifo, dont certains partiellement. Ici, on suit des cours de Tifo avec pour espoir de reparler cette langue. Cette communauté dont un chef de guerre, Tifo Amoro, a entré dans l'histoire pour ses batailles, espère retrouver sa langue et sa fierté. Gildas date de retour de Noumoudara. Et Yado, ça c'est ta femme. Veu Afrique.